Pour filer un coup de main à nos copains cuisiniers, on va faire un petit peu de nouvelles sauces, histoire de booster un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de faire, et puis d'amener un petit peu de peps et de couleurs locales. On va leur faire une petite sauce vinaigrette un petit peu sympa, ici, habituellement, on arrose un petit peu de l'olive, de sel, de poivre, ou alors on sert avec de la mayonnaise. On va essayer de, quand on est au pays des épices, on va essayer de mettre un tout qui soit un peu plus de couleurs. On va mettre un lignon rouge ici. Alors pour notre vinaigrette, on a besoin de quoi ? On a besoin de moutarde, on a besoin d'huile de tournesol, on a besoin d'huile d'olive. J'aurais aimé mettre une échalote, mais on va continuer de couleur locale. On va utiliser un citron, un oignon rouge. On va utiliser également du citron confit, des zestes de citron vert, et du jus d'orange. On va y mettre dedans. L'oignon rouge, le citron confit, et le reste de citron vert. On va utiliser un citron, un citron, un citron, un citron. On est parti sur une base de vinaigrette standard, c'est-à-dire qu'on a émulsionné l'huile d'olive avec la moutarde, les épices, les conduisants. Et puis, comme on l'a émulsionné, plus ça va, plus on la monte et plus elle se resserre. Alors, l'actu, si on veut que ça continue à ressembler à une vinaigrette et non pas à une mayonnaise, et si on veut aussi également détendre un petit peu les arômes, c'est de faire un mix d'abord l'huile de tournesol et l'huile d'olive, et puis ensuite de rajouter de l'eau pour la détendre et lui donner une consistance qui soit une consistance de sauce, et non pas une consistance un peu plus pâteuse. Tu vois, ça fait une vinaigrette qui est légère. Un peu de l'huile d'olive, citron, l'huile d'olive, et le jus d'orange. Ok ? Ouais, c'est bon. Voilà, on a fait une vinaigrette qui est très fraîche, très légère, très aérée, et ça va nous permettre d'assainonner la salade de couple qui est en train de se préparer derrière nous, et de ne pas amourdir la salade. On a quand même néanmoins une petite mayonnaise, et bien la mayonnaise, on va la retwisser également, puisqu'on va la faire avec du cumin, ça va permettre de parfumer un petit peu, et de donner une autre note que la mayonnaise standard. Tu vois, là on a un côté qui est un peu plus oriental, pour une mayonnaise d'ici, ça au moins, ça... Tu n'as pas l'impression d'avoir ta mayonnaise en tulle. Tu as l'impression d'avoir une mayonnaise qui a vraiment une couleur locale. Nice. C'est parti, ça a plusieurs années. C'est parti. Sous-titrage ST' 501